Écoute, à mon avis, Iker est celui qui te correspond. Il a de la classe, de l'argent, de l'éducation... Et ta tante l'apprécie. Mais tu préfères quand même Uriel, non ? Ou tu vas laisser une chance à Iker ? Uriel sait autre chose. Même s'il y a beaucoup d'obstacles sur notre route. Prêt ? Un, deux, allez ! Alors, ça va ou quoi ? Oui, tout va bien. Tu me connais bien, alors. Pourquoi tu t'es assis là, mec ? Allez, viens par ici. Prends la biène. Allez, allez, allez. Et mon plan avec Alejandra, alors ? Voilà comment on séduit une femme. N'hésitez pas à me demander conseil. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était bien joué. Et puis, si elle n'écarte pas les jambes, tu pourras toujours l'épouser. C'est pas une si mauvaise idée. Ah ouais ? Ouais, j'ai un super plan. Ok. Bon, alors dites-moi, où est-ce qu'on continue ? Non, 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 une seconde. Je veux que tu nous racontes tout. Claudio a raison et je veux savoir si j'ai une chance avec Regina. Attends, tu vas pas me couper l'herbe sous le pied ? J'avais vu cette fille en premier. C'est moi qui ai mis la drogue dans son verre. Et on a déjà prévu de sortir. C'est quoi le rapat ? C'est bon, Claudio, il nous vient d'être égoûté. Les gamines, il y a de la place pour vous et pour d'autres. Calmez-vous. Vous oubliez qui je suis. Vous êtes avec le fils du maire de San Juan del Valais. C'est parti. Vous voulez boire ou pas ? Oui ? Oui, allez, allez. Hugo ! Ramène. Ramène quatre bouteilles, Hugo. Tu vas nous achever, mec. Ramène l'alcool, dépêche-toi. Ou alors, on craque à quoi ? Où veux-tu manger ? J'ai envie d'une soupe Tarasca avec un peu de chili, sinon j'aurais mal au ventre. Et toi, tu veux quoi ? Daniel. Mais qu'est-ce que tu as ? Est-ce que t'as une robe de soirée ? Alors, avant de la choisir, dis-moi ce que tu aimes le plus chez Teresa et pourquoi tu l'aimes. Je l'aime parce que... Elle a de la personnalité. Elle est simple. Honnête. Et... Son beau sourire illumine ma vie. Super. Alors, on va choisir une bague simple avec de la personnalité et qui brille autant que son sourire. Pardon, excusez-moi. J'ai dû aller chercher les clés. C'est pas grave. Alors ? Celle-là. Très bien, monsieur. Vous voulez l'essayer ? Ah, non, ce n'est pas pour moi. Je suis déjà mariée. Ce n'est pas pour moi. Pardon. J'ai seulement cru que... Non, pas de problème. Ce n'est rien. Je vais l'essayer. Ah oui ? Bien sûr. D'accord. C'est parfait. Elle a... de la personnalité, elle est simple et elle brille comme son sourire. Tu as fini. J'ai promis à Teresa de faire vite. Tu as vu comment elle était nerveuse. J'attends des résultats, mais vas-y, toi, t'en fais pas. Pardon. Essayez de vous dépêcher. La fête est à six heures. Ne soyez pas en retard. Surtout toi, Sergio. Tu es sûr de vouloir épouser une Castillo ? T'as vu ce qui t'attend ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Bienvenue, mesdemoiselles. Merci. Vous êtes très belles, toutes les deux. C'est très gentil. Et je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est incroyable. La maison, le jardin, c'est sublime. Merci. La fête sera une réussite. Je veux que tout soit parfait. C'est la première fois que j'assisterai au mariage d'un de mes fils. Maman, maman. Quoi ? C'est vrai. L'attention doit être sur Teresa et Sergio, alors profitons de ce moment et oublions le reste. D'accord ? Et Sergio ? Je pensais qu'il serait là. Il est encore à la clinique. Il ne va pas tarder. Ne t'en fais pas, ma belle. Mon fils va arriver. Sergio ? T'es encore là ? Ça va ? T'as peur de te fiancer, tout à coup ? Oh, Rodolfo. J'ai peur de me tromper de personne. Voilà. C'est la première fois que je te vois douter de tes sentiments pour Teresa. Vous croyez heureux ? On l'était. Si, si, on était heureux. Puis j'ai réalisé que je ne l'aime pas. Les fiançailles d'un enfant sont... un grand moment. Merci, Amador. Nous sommes très fiers et heureux pour notre Sergio. Veuillez m'excuser, je reviens vite. Vous avez beaucoup de culot de vous présenter chez moi après avoir accordé ce permis au Molina. Hé ! Pourquoi vous le prenez comme ça ? Nos deux familles vont s'unir, mais n'oubliez pas que je suis le maire de toute cette ville, sans distinction. J'ai donc l'obligation de m'occuper de tous mes citoyens, riches ou pauvres. Tous vos citoyens n'auraient pas pu avoir un permis aussi vite. Dites-moi, vous avez été payés. ça a dû leur coûter très cher. Un conseil à toi. Soyez très prudent. C'est une grave accusation, non sans conséquence. Même si nos familles s'unissent, ce qui n'est pas encore fait. Je ne vous laisserai pas profiter de vos fonctions bien longtemps, Amador. Cette ville mérite mieux qu'un politicien corrompu. Écoute, Daniel, tu n'es pas du tout obligé de faire ça. Vraiment pas. Carolina, écoute, on est ensemble et ma mère va devoir s'y faire, alors autant commencer maintenant. Viens. Tu es sûre ? Alors, OK. Allons-y. Tu peux regarder dehors, mais ça ne fera pas arriver, Sergio. Presque tous les invités sont arrivés. Ils me demandent tous où il est. Si besoin, j'enverrai quelqu'un le chercher. Allez, arrête de t'inquiéter, profite de ta fête. Je m'occupe de tout. Merci. Allez. Merci. Pourquoi ? De m'avoir invitée. Mais non. Merci à toi. C'est gentil. Isabelle, ça va ? Tu es absolument magnifique. Merci beaucoup. Toi aussi. C'est bien que... que tu sois là. Je te remercie. Mon frère a besoin... de quelqu'un qui le canalise. Je n'ai besoin de personne. Carolina m'aime comme je suis. Oui. C'est ça le pire. Carolina. Quelle surprise de vous voir ici. J'avais cru comprendre que vous ne pourriez pas venir. Oui, mais j'ai insisté. Ah, d'accord. Maman, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu n'irais pas te mêler au reste des invités ? Tu as raison. Je vais voir mes invités. Bonne idée. Oh ! Oh non ! Oh, c'est pas vrai ! Pardon ! Maman ! Daniel ! Désolée. Oh, Isabelle ! C'était un accident. Oh, Daniel. Qu'est-ce que je fais ? Viens. Allons dans ma chambre. Je vais t'aider. Allons-y. Viens. Quoi ? Un problème ? Il faut que je te parle. En privé. Entre. Merci, Isabelle. Je reviens. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors ? Non, cette tâche ne partira jamais. Laisse-moi essayer, fais voir. Je vais essayer d'enlever ça. Non. Je n'aurais pas dû laisser Daniel me convaincre. J'ai tellement honte. Oh, ne dis pas ça. Ah, je peux te prêter une robe si tu veux. Pour quoi faire ? Cette femme ne veut pas de moi ici. Elle n'arrêtera que quand je serai partie. Mais enfin, me compte. Peu importe. Puisque Daniel veut être avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais il le veut. Je l'aime et je ne veux pas le reperdre. Oh, mais ma robe. Retourne à la fête, ne perds pas ton temps. Ça va aller, laisse-moi une minute, je vais essayer de nettoyer ça. Désolée. Prends tout ton temps, ok ? Merci. Arrête. Je t'ai dit que c'était un accident. Arrête de nous faire ronde en paro. Tu as t'excusé auprès de Daniel et de Carolina. Oh, pitié, mais ça ne vaut pas. Papa a raison. Tu nous as manqué de respect à tous les deux. C'est toi qui m'as manqué de respect en faisant venir cette femme chez moi. Accepte-le une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas tenu ta parole. Tu m'avais pourtant promis de ne pas l'amener. En paro, s'il te plaît. Tais-toi, Toureau. Tu es le seul responsable de cette situation. Bon, ça suffit, maman. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes autant Carolina. C'est quoi ton problème ? Tu veux le savoir ? Oui, je veux le savoir. Alors, je vais te le dire. Je ne supporte pas de voir la fille de la maîtresse de mon mari dans ma maison. Quoi qu'il en soit, Carolina et moi, ne paieront pas pour les erreurs des autres. Ce qui s'est passé n'est pas de notre faute. J'imagine que tu es satisfaite, pas vrai ? Tu as enfin pu cracher ton venin. Juste une partie, chérie. Ce n'est que le début. N'oublie surtout pas que le pire reste à venir. N'oublie pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me manquais Toi aussi Ça m'énerve de pas pouvoir aller à la fête avec toi J'aimerais qu'on puisse aller galoper Et qu'on se perde dans l'obscurité de la nuit Tes désirs sont des ordres, ma reine Si ça te dit, je scelle les chevaux tout de suite et on part faire un tour Par contre, va falloir que tu te changes Parce que si tu restes habillé comme ça, on va pas pouvoir se baucher Je vais t'enlever Je me trompe Je vais t'enlever ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'est passé quelque chose à la clinique ? Sergio devrait être là depuis déjà un moment ? Ben peut-être qu'il y a eu un imprévu mais il devrait pas tarder C'est ta faute Rodolfo, tu aurais dû lui dire de venir avec toi quand tu as quitté la clinique Rodolfo, voulez-vous appeler mon fils s'il vous plaît et tâchez de savoir ce qui se passe Oui bien entendu, et tout de suite C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Un problème avec Sergio ? Rodolfo n'a pas l'air d'avoir pu le joindre Vous croyez... qu'il a changé d'avis ? Teresa, mon fils est incapable de faire une chose pareille Il y a sûrement une bonne explication Ça va aller, tu verras C'est bien ce que je disais Sergio a dû opérer un patient en urgence C'est bon, il va arriver Madame Otero, excusez-moi mais je dois vous parler Veuillez m'excuser un instant Allons-y Écoutez, je fais tout ce que je peux pour séduire Alejandra mais... mais on dirait qu'elle préfère la campagne Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Je n'aime pas les jeux de mots inutiles Vous pouvez en juger par vous-même Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais ce que j'aime le plus chez toi, chérie ? C'est quand on discute J'ai l'impression de te connaître depuis toujours Je ne sais pas, c'est comme si on était connectés Tu vois ? Ce lien... s'étirera à l'infini Mais jamais... Jamais il ne rompera Peu importe ce qui se passera entre nous on restera toujours unis J'aime être avec toi, mon amour L'autre jour, quand je suis allée au coin des papillons et que je ne t'ai pas vue J'étais revenue pour te dire Allez, Alejandra ! Allez, Alejandra, sors de ta cachette Allez, Alejandra ! Allez, Alejandra ! Qu'est-ce qu'il y a, Regina ? Pourquoi tu cries ? Ta tante arrive, Iker est allée la voir et il lui a dit que tu préférais la campagne ou je sais pas quoi Je pars avant que ce soit la Troisième Guerre Mondiale Je te trouverai, me cherche pas Chérie Alejandra, non, ne pars pas comme ça T'allais me dire un truc, là Alejandra Merci, monsieur Mon père, j'ai appris que Sergio avait dû opérer en urgence à la clinique Est-ce que vous en savez plus ? Oui, oui, je reviens justement de la clinique et pour autant que je sache, le bloc est fermé depuis midi Ah, d'accord, alors... Ça doit être un malentendu, pardon Non, c'est rien, je vous laisse Bien sûr Bien sûr Bien sûr Sous-titres par Juanfrance M Nobody Sous-titrage ST' 501